Vous êtes toujours sur le plateau de l'émission à la une. Merci de votre attention. À présent, nous sommes en duplex avec M. le Dr. Amin Al-Saheli, professeur d'université et chercheur en sciences islamiques depuis Beyrouth. M. le Dr., bonjour. Bonjour. Merci de votre intervention, M. le Dr. Amin Al-Saheli. Je rappelle que vous êtes professeur d'université et chercheur en sciences islamiques. M. le Dr., le président Ahmadinejad a effectué, jeudi et vendredi, une visite de deux jours à Damas, où il s'est entretenu notamment avec le président syrien, Bachar Al-Assad, mais aussi avec le secrétaire général du Hezbollah libanais et les dirigeants des groupes d'Europe. Alors, dans quel cadre replacez-vous, M. le Dr., cette visite du président Ahmadinejad à Damas et ses discussions avec les dirigeants syriens et libanais, mais aussi les dirigeants palestiniens ? Vous le savez très bien qu'actuellement, on parle d'un équilibre. Dans le dernier discours du secrétaire général du Hezbollah, Sayyid Hassan Nuskallah, il a dit que nous, on est actuellement dans une situation d'équilibre. Rien n'est à l'abri, tout est menacé. Si vous menacez l'infrastructure de notre pays, tout chez vous sera ciblé et on a le pouvoir d'atteindre tout ce que vous avez, votre capital, vos aéroports, vos usines, etc. Cet équilibre est établi grâce à une union, à une réunion de toutes les intentions, de tout le pouvoir qui ont voulu confronter sérieusement, avec acidité, cet ennemi, ce régime sioniste. Et je pense que la résistance, quand elle est née au Liban, du sein de la souffrance et de la misère, on était civils, on était habitants, on était désarmés, on n'avait rien. On était relâchés pour être éliminés, pour être terrorisés par cet ennemi et actuellement on a pu établir cet équilibre. C'est grâce, pour tout dire, aux aides des pays comme l'Iran, de la Syrie et aussi de la résistance qui est devenue irréductible aux Palestines. Donc, c'est dans ce cadre-là qu'on peut voir cette réunion entre ces représentants des résistants. Donc, quand on revient au Liban, ces résistants n'ont pas appris l'hostilité et la crime des Israéliens dans des leçons philosophiques ou métaphysiques. Ils ont réalisé ça à travers le sang de leurs enfants, ils ont réalisé ça à travers les massacres, à travers tout ce qu'ils ont subi seuls dans cette confrontation. Et c'est une réunion qui veut prouver, présenter la solidarité, la force, la présence, la victoire, la gloire d'une résistance qui a atteint un stade avancé. Et cela face à un autre choix qui a toujours pris en considération les propositions occidentales et les promesses occidentales qui n'ont jamais été une réalité. C'était toujours resté des promesses, des paroles, mais jamais, jamais sont devenues des réalités. Je néglige là, en parlant de cette réunion, de toutes les voies qui veulent déséquilibrer la situation, désarmer la résistance, parce que je pense que c'est des gens qui ne veulent pas regarder en face, qui ne veulent pas regarder la réalité des choses, et qui préfèrent chercher leur identité dans le passé, et ils ne veulent pas savoir la vraie situation. Pourquoi veut-on désarmer une résistance qui est devenue la vraie protection ? Monsieur le docteur, lors de sa rencontre avec son homologue syrien, Bachar Al-Assad, le président Ahmadinejad a souligné que dans la région, lors de l'arrogance, le sionisme se glissait sur la pente du déclin. Alors, étant donné que le régime sioniste ne cesse de menacer, surtout ces derniers temps, le Liban, mais aussi la Syrie, le président Ahmadinejad, bon, il a mis en garde que la répétition des erreurs du passé par le régime sioniste conduirait ce régime à sa défaite définitive. Ceci étant dit, monsieur le docteur, est-ce que le régime de Tel Aviv oserait commettre une nouvelle bêtise, lancer un nouvel aventurisme dans la région ? Dans la guerre, dans l'agression israélienne et la violence en 2006, en juillet 2006, Simon Perez a déclaré que l'Israël a perdu désormais sa créativité. Et je pense que c'est une chose significative et qui a beaucoup de sens. Et là, actuellement, si vous lisez les journaux quotidiennes dans l'état hébreu, on souligne l'état de peur qui règne en Israël. Et c'est surtout à cause de cet équilibre qui est un vrai équilibre. Alors, vous le savez très bien qu'avant, ceux qui ont pris la choix, qui ont pris le processus de paix, qui ont accepté d'aller avec l'Israël dans cette longue course de processus de paix, parfois, ils ont parlé que nous, on a eu le complexe psychologique contre les Juifs pour théoriser, si vous voulez, l'approche avec un régime israélien qui ne cesse pas de commettre chaque jour des massacres et qui ne prête aucune importance. Allô, allô, M. le docteur, permettez-moi de vous poser une... Parce qu'en effet, bon, vous savez, le président Ahmadinejad, toujours, en ce qui concerne les relations entre l'Iran et la Syrie, il a déclaré que les relations iran-syriennes étaient solides, amicales et fraternelles, mais surtout est stratégiques. Quel sera l'impact de ces relations entre l'Iran et la Syrie dans la lutte contre l'occupation sioniste dans la région, M. le docteur? Eh bien, écoutez, la réunion, le lien entre la Syrie et l'Iran est l'élément le plus efficace dans la construction de cet affrontement contre l'Israël. Et je pense qu'on a beaucoup essayé de briser cette relation à plusieurs reprises et on a échoué de se pénétrer dans cette relation, dans cette solidarité. Et je pense qu'avec le temps, avec ce qui s'est passé au Liban, avec la victoire glorieuse après le 2006, ceux qui ont joué au martingale contre l'Iran et contre la Syrie, ils ont tous échoué. Et ils ont réalisé que la Syrie, avec l'Iran, cette solidarité a donné un pouvoir irréductible à la résistance au Liban. Et je pense qu'actuellement, l'Israël sait très bien que, si elle répète tout genre de bêtises contre le Liban, il y a un vrai danger qu'elle va être face à une confrontation, pas seulement au Liban, mais peut-être au Syrie et peut-être l'Iran sera impliquée. Donc, M. le docteur, on peut dire que... M. le docteur Amin Al-Sahili, je rappelle que vous êtes professeur d'université et chercheur en sciences islamiques, en direct, en duplex en effet, depuis Beyrouth. Vous êtes toujours sur le plateau de l'émission à la une. Merci de votre attention. Restez avec nous. Retour au plateau dans un instant. Merci d'avoir regardé cette vidéo !